Eva, vous êtes encore là ? Je suis encore là, vous laissez pas faire Brigitte. Non, non, il n'y en a pas question. Elle ne se laisse pas faire, elle nous engueule mais c'est horrible. Donc vous êtes effectivement dans une épicerie à Saint-Cyprien où il n'y a pas d'emballage. On vend en vrac, on vend tout en vrac ? On vend tout en vrac ? Presque tout. Presque tout en vrac. J'ai pris de la pâte à tartiner croustillante. Ah ça s'entend ! Croustillante ! Parce qu'on ne vous captait plus. On s'est dit, tiens, ça doit être la pâte à tartiner. Vous avez des guimauves en chocolat. Avec nous, il y a Aurélie Cassand, la pétillante gérante. C'est facile de la reconnaître. Quand vous entrez, c'est elle qui a le tablier vert. C'est une jolie brune aussi. Elle a un immense sourire. Et je vous avoue, elle est un peu stressée. Parce qu'elle a ouvert sa boutique hier. Et c'est vrai que là, il y a beaucoup de monde qui n'arrête pas de défiler dans la boutique. Ça fait 20 secondes qu'il n'y a plus personne. On est très heureux pour le micro. Alors Aurélie, heureuse ? Oui, heureuse. Fatiguée, mais heureuse d'avoir ouvert et de faire découvrir aux Toulousains cette magnifique boutique qui a été rénovée avec beaucoup de travail. Et puis, tout le monde en est content. Donc, ça fait plaisir. Je suis ravie. Alors, le vrac, c'est tendance. C'est ce que je me dis quand je vois l'état de mon appartement. Il y a plusieurs anciennes dans la région. Il y a le magasin La Fermière à Porteille. Il y a la Biocop Grandeur Nature à la bêche. Et comment vous est venue l'idée d'ouvrir une épicerie en vrac à Toulouse ? Alors, d'abord, je suis Toulousaine. Donc, je suis née à Toulouse. Et je voulais rester à Toulouse et créer ma société. Donc, j'étais intéressée par les produits bio, les produits écologiques, le respect de l'environnement. Et par les réseaux sociaux, en page suggérée, l'enseigne Day by Day m'est venue. Et je me suis dit, ça, c'est fait pour moi. C'est ce que je veux faire. C'est les produits que je veux vendre. Il y a de l'alimentaire. Moi, je suis gourmande. J'ai envie de faire plaisir aux gens. Et du coup, je me suis lancée. Ça fait un an que je suis sur le projet. Et du coup, je me suis dit, c'est banco, j'y vais. Et je me suis investie. Et là, je vois que ça fait plaisir aux gens. Vous savez, il y a beaucoup de monde. Ça n'arrête pas. Et avant Day by Day, qu'est-ce que vous faisiez dans la vie, Aurélie ? Alors, je faisais partie des responsables dans un magasin de proximité. J'étais dans une boulangerie. Ah, gourmande, vous l'aviez dit. C'est ça, tout à fait. Chacun a ses petits défauts. Ah, on dirait pas. Vous êtes toute fine, non ? Et pourtant, je suis très, très gourmande. J'adore tout ce qui est, toutes les sucreries. C'est mon petit péché mignon. C'est pour ça qu'il y a autant de guimauves, de sucreries tototos. On voit des distributeurs géants. Il y a des légumes secs. Il y a des pâtes. Il y a des rides. Il y a des huiles. Il y a des gâteaux. Il y a des produits d'hygiène. Mais il y a combien de références disponibles ici ? Il y en a environ 700. En passant, du bio, du conventionnel, de qualité, des produits d'hygiène, d'entretien, du sucré, du salé, des contenants, des boîtes. Acheter en vrac à la pièce ? Moi, ça me plaît. Mais je vous avoue, je n'ai pas de beaucoup vide chez moi. Je n'ai rien. Eh bien, vous en trouvez à disposition gratuitement. Voilà. Les clients les laissent. Je les remets en circulation. Je les lave et je les remets. C'est disponible. C'est gratuit. Et il n'y a pas besoin d'avoir des beaucoup. Et acheter en vrac et bio ? Vous pouvez le dire, Aurélise. C'est un peu cher, non ? Eh bien, pas du tout. Les gens, depuis ce matin, ils me donnent un billet de vin. Je dis, mais non, ça fait 4 euros. Ils sont étonnés de voir que, en fait, non, ce n'est pas plus cher. Ils achètent ce qu'ils ont besoin pour ne pas consommer plus. La juste quantité, le juste prix. C'est parfait. C'est parfait. Bon, ben, moi, je continue les courses ici, chez Day by Day. Brigitte, qu'est-ce que je vous ramène ? Des sucreries, bien sûr. Du dentifrice. Des vitamines, s'il vous plaît. Du dentifrice, je voudrais. Je peux venir avec un emballage vide de dentifrice. Ce n'est pas facile à remplir. Je ne cautionne pas cette attaque. Je ne m'associe pas à vous, Pascal. Non, moi, je veux des vitamines. Vous n'avez pas des petites oranges, des trucs comme ça. Il y a du dentifrice solide. Solide ? Ah bon ? Des trucs à la sucer, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est du dentifrice solide ? Il suit juste de mouiller sa brosse à dents, de frotter sur le dentifrice. Il traite une ou deux frottages de brosse à dents, on va dire. Et puis, ça mousse autant qu'un dentifrice normal. Ça ne casse pas les dents. 2,5 et 2,5 à peu près de dentifrice classique. Ça ressemble à un galet, c'est ça ? Ça ressemble à un galet, tout à fait. Qu'on frotte et ça a une utilisation beaucoup plus longue que le dentifrice. Moi, je veux ça. Je veux du dentifrice solide. Vous avez vu les enfants ? Je ne sais pas de quoi ils pensent. Rien. Vous voulez rien. Merci beaucoup, Emma.